Voilà, on est bien installés, Jackson, on est bien installés. Je vais profiter que tu seras un peu calme là, pour que, hein, il y a bien le moment où tu vas commencer à... Bonjour, toi, comment que ça va ? Désolé, hein, il a pris un peu de retard ce petit café, et puis voilà, ça va être certainement le petit café fin de semaine, peut-être que je vais vous en faire un pour le week-end, histoire de vous shooter, d'avoir votre petite dose. Mais voilà, je suis pas mal débordé en ce moment. Et puis, du coup, tu sais, quand t'es débordé, et que tu dois lire tous les messages, il y a des fois où t'es un petit peu plus, tu vois, un peu plus pressé. Et là, du coup, j'ai écrit, j'ai répondu à des personnes sur les salutations. Si vous arrivez sur la chaîne Multitasmane, c'est parce que vous appréciez cette chaîne, c'est parce que vous appréciez le fait que les gens se parlent les uns les autres, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas sur n'importe quelle chaîne YouTube ici. D'accord ? On demande à chacun un minimum, c'est de dire bonjour, coucou, salut, et pas si... Non, on veut pas d'abréviation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, quand tu écris qui, K-I, à la place de Q-U-I, Moi, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que tu fais de tout le temps que tu as gagné, tu vois ? C'est vrai, tu as gagné tellement de temps, là, que je me dis, waouh, est-ce que tu as eu le temps d'aller pisser, au moins ? Non, sérieusement, cesser au lieu de coucou, là, je trouve ça... Mais alors, le pire de pire, c'est quand il n'y a rien. Et là, c'est marrant parce que c'est souvent des gens dont je ne connais pas le nom. Donc, non seulement ça ne dit pas bonjour, mais rien, pas de bonjour. On ne sait pas qui c'est parce que le pseudo, c'est KBR, tu vois, alors, KBR, là, KBR, 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 comment ça va, KBR ? Donc, il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de bonjour, c'est direct, on me pose une question, combien d'oiseaux je peux mettre dans une grande cage, là, et puis si j'ai des chiens, des chats, est-ce que c'est possible ? Il n'y a pas de s'il te plaît ? Pas de bonjour, pas « salut, je me présente, je m'appelle un tel », et surtout pas de merci, mais il ne faut pas non plus exagérer, il ne t'a pas non plus demandé merci, là. Ça, là, ça, là, ça n'a rien à foutre sur la chaîne Métite Aslan. Et puis, si tu n'es pas content de la réponse que je t'ai donnée, si tu te sens, « ah, ben, dis donc, mais pour qui ? » Je ne me prends pas pour quelqu'un, justement, moi, je ne me prends pour personne. Je me prends juste pour, voilà, un copain, un ami. Ce que je veux ici, là, c'est pas avoir, je ne veux pas des abonnés, moi, je veux des amis. Je veux des gens avec qui je m'entends bien. Et quand je discute avec Natacha, par exemple, de Suisse, hier, pour le Natutos qui va sortir aujourd'hui, et qu'elle me dit, « écoute, Ben, c'est formidable, je me suis trouvé des amis. Excuse-moi, Jackson, papa va se recalmer, mon bébé, je sais. Peut-être pas quand papa est saigné, oui, je sais. Bisous, mon bébé. » Et qu'elle me dit, « écoute, Ben, c'est incroyable, on ne trouve pas ça sur une autre chaîne. » Et je ne l'invente pas non plus, ça, vous allez le voir dans les vidéos que beaucoup d'abonnés commencent à m'envoyer pour le premier anniversaire du café. C'est ce qui vous surprend, la gentillesse, l'amitié, le respect, l'amour qu'on retrouve sur cette chaîne. Oui, on n'a pas besoin d'être dans un parti politique ou dans une religion ou une secte de quoi que ce soit pour pouvoir s'apprécier et apprendre à se respecter et à s'aimer. On n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin d'un malade mental qui va nous obliger à aller mettre des bombes autour de nous pour dire, « voilà, nous, on croit en tel prophète. » Non, 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 on n'a pas de prophète, on n'a pas de gourou, il n'y a pas de chef. C'est la chaîne de tout le monde, j'en fais partie. Mais voilà, on est tous là pour se rendre des services. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson ? Ça y est, là, papa, il est énervé, là, tu n'aimes pas ça, hein, Jackson ? Je sais, mon bébé. Tiens, t'inquiète pas, mon petit bébé. Non, 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 t'inquiète pas, Jackson. T'inquiète pas, mon petit bébé. Papa, il est juste en train de parler. Donc, c'est vraiment un message pour les gens qui débarquent. Donc, s'il vous plaît, respectez les autres. Et merci de dire, « bonjour, coucou, salut. » Moi, j'ai des gens, là, il y a Agathe. Agathe, en ce moment, elle est en train de se faire toutes mes vidéos. Eh bien, dans la même journée, elle ne va pas se gêner de dire, « coucou, re-salut, re-bonjour Bénie, comment ça va bien, re-bonjour, salut tout le monde. » C'est un minimum, là. C'est un minimum. Alors, oui, c'est à peu près tous les 30 cafés. Là, je reviens sur ça. Ceux qui ont l'habitude des cafés depuis longtemps. Mais je suis obligé parce que, voilà, on augmente. On est à 4070 abonnés, je pense, aujourd'hui. On prend à peu près une vingtaine, 20 à 30 abonnés par jour. Donc, voilà, il y a des nouveaux qui débarquent et qui arrivent en plus à avoir accès directement à la page avant même d'être acceptés en mise en examen. Donc, voilà, je me retrouve avec des messages que je n'aurais jamais acceptés. Pourquoi ? Parce que, voilà, ça manque complètement de respect et de politesse. Donc, merci de respecter cela. Et en parlant de respect, pareillement, il y a des gens qui veulent absolument être sur la page officielle Multitaskman. Je suis désolé, mais il y a trois questions qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes sur la page YouTube en tant qu'abonné ? Avec votre nom de pseudo ? Il y en a qui répondent non. Non, je ne suis pas abonné à la page YouTube Multitaskman. Donc, rien que ça, là, bye bye. La page Facebook, le groupe Facebook est le prolongement de la chaîne YouTube. Donc, si tu n'es pas abonné sur la chaîne YouTube, si tu ne viens pas regarder les vidéos de la chaîne YouTube, tu n'as rien à faire sur le groupe. Parce qu'on ne veut pas avoir des gens qui arrivent de n'importe où sur Internet et qui puissent venir pourrir l'ambiance qu'il y a sur le groupe. Le groupe va super bien. On a fait du nettoyage déjà et on n'a vraiment pas envie de continuer. Et moi, personnellement, là, s'il faut, je ferme la page. Parce que si c'est pour refaire du nettoyage, c'est non. Donc, il y a des gens qui me demandent, ah, mais pourquoi vous m'avez enlevé de la page YouTube, Facebook ? Ah, mais pourquoi ? Il y a des gens qui s'occupent de la page, OK ? J'en fais partie, mais je ne prends pas toutes les décisions. Si je fais confiance à des administrateurs et à des abonnés qui ne sont pas obligatoirement administrateurs, mais qui surveillent la page et qui viennent me donner des signalements sur avec qui vous êtes copain, avec qui vous parlez, sur quelle autre page de perroquet vous allez, où on parle exactement du contraire de ce qu'on dit sur la chaîne Multitasmane, pour le bien de vos animaux, je vous rappelle quand même. On n'est pas là pour dire que c'est une religion avec, encore une fois, où on a une ligne d'extrémiste. Je vous rappelle que, justement, nous, on est une chaîne, on est capable de parler de tout. On disait ça encore hier avec Natacha. Quand on est allé sur le sujet des armes à feu, par exemple, c'était merveilleux de pouvoir lire vos messages en entendant certains dire « Moi, jamais je porterai une arme à feu ou laisserai une arme à feu à la maison. » Et puis d'autres dire « Mais non, il n'y a aucun problème. Une arme à feu, si on sait bien s'en servir, c'est une question d'éducation. » On est un des rares, une des rares chaînes qui existent sur Internet où il y a des gens qui s'entendent aussi bien, alors qu'ils n'ont pas tous les mêmes idées, les mêmes façons de penser, justement. Donc, arrêtez de venir me casser les couilles avec « Ah, mais ça, c'est parce qu'il est une pensée unique. » Non, non, justement, c'est la pensée multiple. Nous, ici, c'est pensée multiple. Donc, si tu viens avec ta pensée unique, avec ton côté extrémiste, tu dégages. Tu comprends ? Tu dégages. Bye bye. On ne veut pas de toi. Et on ne peut pas accepter quelqu'un qui va aller raconter des choses sur d'autres pages Facebook de perroquets qui sont contraires à ce que nous, on essaie de faire sur cette page pour le bien-être des oiseaux. C'est clair. Si tu vas commencer à aller sur une autre page en disant qu'il faut laisser un perroquet dans une chambre, dans le noir, toute la journée, si tu ne veux pas qu'il emmerde tes voisins, c'est sûr que je ne peux pas te garder, là. Ce n'est pas l'histoire. Là, ce n'est plus une histoire de pensée multiple. C'est une histoire de... Non, non, tu ne peux pas avoir ta place sur ce groupe multitasman. Après, qui s'assemblent, se ressemblent. Si vous allez vous mettre, vous afficher en vidéo ou sur des pages de gens qui nous insultent ou qui disent que nous, on est des gourous, ou qui disent que qui s'assemblent, se ressemblent. Je ne peux pas. C'est certain que mes administrateurs ou les gens qui gèrent la page vont me le signaler. Ils vont me dire, écoute, Ben, fais attention quand même. Elle fait semblant d'être super gentille avec toi, là. Mais en fin de compte, sur telle page, j'ai lu qu'elle disait exactement tout le contraire et même qu'elle disait que ce que tu faisais, ce n'était pas cool. Peut-être que tu es en train de me regarder, toi, là, que j'ai viré. Alors, arrêtez d'abord de venir casser les pieds à mes administrateurs pour leur dire, mais pourquoi ? Si on l'a fait, là, c'est qu'il y a une raison. OK ? Il y a une raison. Donc, ne demandez pas, là, vous n'êtes plus sur la page Facebook, vous n'êtes plus sur la page Facebook. Vous voulez être sur la page Facebook, vous devez être sur la chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que c'est un prolongement de la chaîne YouTube. C'est normal. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'on arrive à avoir un œil sur tout ce qui se dit et tout ce qui se passe. C'est pour ça que ceux qui sont ici l'apprécient, cette chaîne. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on sait très bien que le monde n'est pas fait que de bisounours et de gens gentils. Et nous, qu'est-ce qu'on veut ? On va être entre nous, entre copains et copines. Donc, encore une fois, on n'a rien fait pour que ça monte à 4000 abonnés. On a juste, régulièrement, accueilli des gens qui sont adorables et qui respectent notre façon de gérer le groupe. D'accord ? Donc, j'aimerais que ça se respecte. Apparemment, quand vous venez sur Facebook, vous êtes plus de 400, vous étiez 427 abonnés. Et j'ai que 108 personnes qui ont lu et approuvé la charte tout en haut de la page. Vous ne pouvez pas le rater. Quand vous arrivez sur la page Facebook Multitasman, tout en haut, il y a marqué la charte des Multitasman. Donc, venez pas me dire, ah, mais je ne la trouve pas, j'ai fait tout le fil. Non, non, mais tu n'as pas à faire le fil. Tu ne vas pas vers le bas. Elle est en haut. Lisez-la. Lisez-la parce que tous les jours, mes admins et moi, je perds du temps avec des questions. Alors, bon, Jérôme, j'ai mon père qui se gratte tout le temps sous l'aile droite. Est-ce que c'est normal ? Qu'est-ce que je dois faire ? Non, on n'est pas une chaîne aviaire. Ce n'est pas un groupe aviaire. Il n'y a pas de vétérinaire. Il n'y a personne ici qui va pouvoir, normalement, vous répondre et vous diriger. Alors qu'il ne consulte pas l'oiseau, il ne le touche pas, il ne le voit pas en vrai, il ne peut pas dire son comportement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des pages Facebook qui font ça, qui se prennent pour des vétérinaires, des comportementalistes. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est une bande de copains qui s'aiment, qui s'amusent, qui se respectent, qui parlent de leurs vacances, de leurs passions, de leur hobby, de leur maison, des photos de leur oiseau, bien sûr, puisqu'on a tous des perroquets. Mais on n'est pas là pour se conseiller les uns les autres. On peut partager l'expérience. Ah, regardez, moi, je viens d'acheter une cage pour mon oiseau. Il a adoré ça. Pendant deux jours, je l'ai mis dans l'ancienne cage, la nouvelle cage. Puis ça s'est super bien passé. Stop. Tu n'as pas à dire. C'est ça qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas obligatoirement ça qui va marcher avec un autre perroquet. Donc, venir dire, ah, je viens de mon oiseau, mais c'est juste parce que je veux demander des conseils. Non, non, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Parce que si jamais, en plus, ça arrive à chaque fois. Tu en as un qui va dire, ah, il se gratte sous l'aile. Regarde un petit peu, peut-être qu'il se passe quelque chose. Il doit avoir une plume qui le pique. Ah, OK. Mais qu'est-ce que tu en sais, toi ? Qu'est-ce qu'il te dit qu'il ne s'est pas pris l'aile entre les barreaux de saccage et qu'il s'est fait une petite fracture de l'aile et qu'en fait, il faudrait aller tout de suite chez le vétérinaire parce qu'une fracture, si elle n'est pas réparée tout de suite, peut-être que ça va mal se ressouder. Et bing ! Dans deux semaines, tu as la même personne qui va revenir en disant, tu vois, j'ai écouté ce que tu as dit. Tu avais dit que ce n'était pas grave. Eh bien, maintenant, mon oiseau, il ne peut plus voler. Ça, c'est parce que je l'ai trouvé sur la page du groupe Facebook du Mutitasman. C'est à cause du Mutitasman que j'ai fait ce terreur-là et puis maintenant, mon oiseau, il ne volera plus jamais. T'es qui, toi, pour lui avoir conseillé que c'était juste une histoire de plume ? Est-ce que moi, je vais le faire, ça ? Non, je ne le fais pas. À chaque fois, c'est peut-être que... Mais va consulter. Il est possible, mais va consulter. Là, à la fin de ce café, vous allez voir, j'ai une photo d'une connure soleil avec des stris noirs, des grosses taches noires sur ses plumes. Je vais expliquer qu'est-ce que ça peut être. D'accord ? Je vais donner des exemples de ce qui est déjà arrivé. Mais je ne suis pas vétérinaire. Puis surtout, je ne consulte pas l'oiseau. Je ne le touche pas. Souvent, ce qui se passe pour ce genre de problème, je vais le dire à la fin. Je ne veux pas que le groupe Facebook soit un groupe aviaireux. Que vous montrez des belles photos de vos petits oiseaux. Que vous montrez votre attitude avec l'oiseau. Votre balade avec votre oiseau. Tout ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut se traiter de tous les sujets. Quand les gens disent, « Ah, mais alors à quoi ça sert ? » On a des vies. Ça sert à partager nos vies. Ça sert à partager le fait qu'on aime dessiner. Le fait qu'on aime chanter. Le fait qu'on aime danser. Le fait qu'on aime faire de la moto. Le fait qu'on adore le cinéma. Le fait qu'on a aimé justement le dernier film. Le dernier concert. Le dernier spectacle. On est capable de parler d'autre chose que de perroquet, mesdames et messieurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On n'est pas des... On n'est pas piqués au perroquet, là. Tu vois, on a un perroquet, mais on parle de tout. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre la page le groupe Facebook Multitaskman. Vous avez remarqué. Ça ne s'appelle pas la folie des perroquets. Le perroquet is the best. Perroquet aime-moi ou j'aime mon perroquet. Non, non. Ça ne s'appelle pas comme ça. Parce que pour nous, c'est naturel d'aimer les animaux. C'est naturel d'aimer son perroquet. Sinon, on prendrait un poisson rouge. Donc, voilà. Tu vois ? Tous vos petits commentaires quand on vous exclut en vous disant bye-bye, salut. Tu n'as rien compris à la chaîne. Ah ouais, mais ce n'est pas normal. Mais c'est un minimum. Non, mais non, non, non. Reste avec nous. On est copains. On va jouer les bisonours avec toi. Mais nous, ne casse pas les pieds avec tes questions de perroquet. Si vous voulez poser des questions de perroquet, ça se fait sous les vidéos de la chaîne. Et j'y réponds. J'essaie d'apporter le plus possible de mes connaissances. Mais encore une fois, je ne suis pas vétérinaire moi-même. Je ne suis pas comportementaliste à vie à moi-même. Donc, stop. Personne sur ma chaîne n'est vétérinaire. On va avoir un vrai vétérinaire là à qui je vais aller poser des questions. vos questions que vous avez postées sur la page Facebook. On va aller voir un vrai vétérinaire pour ça. Et lui, il est capable d'y répondre à nos questions. Mais il n'y a personne d'autre pour ça. Donc, encore une fois, donnez, partagez votre expérience, votre vécu. Mais ne commencez pas à dire que c'est ça qu'il faut faire. Vous ne savez pas de quoi vous parler. Tant que vous n'êtes pas un professionnel, vous ne savez pas de quoi vous parler. OK ? Et votre expérience, ce qui a fonctionné avec votre perroquet peut être nocif, voire dangereux pour tous les autres perroquets. Parce que tous les autres perroquets n'ont pas la même relation avec vous, la relation avec leur cage, la relation avec leur environnement, leur maison, le climat. Est-ce que la maison est ouverte ? Est-ce qu'il y a une verrière ou qui laisse passer les UVB ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? Ah, mais moi, je suis allé voir un éleveur puis il m'a dit que la lampe UVB, ça ne sert à rien. Et voilà. Et voilà. Puis toi, tu viens prendre ton poste et du coup, tu as tout le monde qui va dire « Oh, ben alors peut-être que Ben, il se trompe. » C'est quand même un éleveur qui lui a dit que la lampe UVB, ça ne sert à rien. Ouais, c'est un éleveur qui, il ne sait même pas c'est quoi une lampe UVB. Il ne sait même pas c'est quoi UVB. Et puis, il te dit « Ben non, il n'y a pas besoin. » Pourquoi ? Parce que lui, cet éleveur-là, il n'a pas d'UVB. Il n'en a pas des lampes UVB. Ouais, mais sauf qu'il a des volières en plein air. Il a tellement d'oiseaux qu'il a de quoi pour que ça prenne le soleil. Et puis du coup, il est en santé, ces oiseaux, sans lampe UVB. C'est normal, il a la meilleure lampe UVB du monde, c'est le soleil. Donc lui, il va te dire « C'est pas la peine, une lampe UVB. » Hein ? Sauf que, voilà, les UVB, ils ne passent pas à travers la vitre. Et puis si on vous dit quelque chose qu'on a vérifié, qu'on a vécu, puis je ne suis pas le seul, Nathalie a insisté là-dessus, c'est très très important. Il y a un moment donné, ceux qui débarquent comme ça justement sur le groupe Facebook, sans avoir jamais écouté une seule de mes vidéos, ils ne savent pas qu'on a des règles qui sont la logique, l'amour, l'observation et la patience. Et bien voilà, ils arrivent, puis ils n'ont pas la logique par exemple. La logique, elle leur manque. Ils ne se disent pas « Tiens, c'est bizarre » parce que nous, les humains, on a un drôle de comportement pendant l'hiver. On est un petit peu en déprime. On est plus triste. On est, tu vois, voilà. Mais les oiseaux, non, il n'y a pas de raison que les oiseaux... Moi, mon oiseau, il ne chante pas, il reste dans sa cage, il ne chante pas. Mais je pense qu'il n'y a aucun rapport avec l'hiver. Mais ici, il y a un rapport avec l'hiver, il manque de soleil, il manque du VB. Il manque du VB parce que dans les UVB, il y a la vitamine D3 et la vitamine E. La vitamine D3 et la vitamine E sont primordiales pour la synthétisation du calcium sur les os, sur les ailes. C'est ce qui permet une belle kératine, etc. Oh, ouais ? Ben ouais ! Je ne suis pas vétérinaire, mais toi, voilà, j'ai au moins cette connaissance-là. Et qu'est-ce qui s'est passé, Coco ? C'est que moi, j'ai vu un oiseau mourir devant moi, un petit bébé, un magnifique petit perroquet, à qui j'ai fait un bouche-à-bec pour essayer de le faire revenir, qui me regardait, son dernier souffle, il m'a regardé jusqu'à la dernière seconde. J'ai pleuré parce que c'était mon bébé et le bébé de mes deux garçons, qui s'appelait Truly. J'ai vécu, moi, des erreurs. Puis après, comme j'étais dans un pays où il n'y avait pas, justement, de renseignements pour les perroquets, il a fallu que j'aille dans des bibliothèques, des recherches, parce que quand j'avais cet âge-là, il n'y avait pas d'Internet, quoi. Et puis là, qu'est-ce que je comprends ? Et puis qu'est-ce qu'on m'explique ? Ben voilà, ton oiseau, il a fait une calcémie. Manque de calcium, ça ne prend pas l'an. C'est en une demi-journée. Le matin, il volait, à 11h, il était mort. Non, je l'ai vécu. Je ne partage que du vécu, des souffrances, des douleurs, des pleurs, des trucs qui font que, oui, j'aime toujours autant les oiseaux, mais je me rends compte surtout qu'il y a des choses que, c'est toujours, encore une fois, l'ignorance qui est la mère de la peur, c'est la mère des erreurs, l'ignorance. Et du coup, comme j'ai appris plein de choses comme ça avec mon vécu depuis 40 ans que j'ai des becs rochus, qu'est-ce que j'ai décidé ? C'est de vous les partager, les partager avec vous. Alors, après, vous avez envie de faire différemment, vous avez envie de... Ok, ben, je n'ai aucun problème avec ça, là. C'est comme l'histoire de l'extruder. Je le redis encore. La vidéo que j'ai mise sur la chaîne « Pourquoi pas d'extruder pour mon oiseau ? » c'est « Pourquoi pas 100% d'extruder ? » Ça prenait trop de place de mettre 100%. Elle, elle n'a pas du tout d'extruder. Mais ce que j'ai expliqué, c'est que quand c'était 20-30% d'extruder, je disais « Bon, ben, tant pis, de toute façon, ça remplacera le prime, qui est une vitamine synthétique. » Mais depuis que ces enfoirés de vendeurs de merde disent aux propriétaires de perroquets qu'il faut leur donner 100% d'extruder, en sachant le massacre que ça fait en termes psychologiques, en termes de métabolisme, en termes de santé, de problèmes de foie, etc., que ça apporte aux oiseaux, alors qu'ils sont là en train de vous prêcher, vétérinaire compris. Mais non, mais c'est très, très bien, ça apporte tous les besoins nécessaires à l'oiseau. Alors, allez voir cette vidéo, puis vous allez comprendre de quoi je parle, parce qu'encore une fois, je pars sur quelque chose qui est naturel et logique, et c'est du vécu. Donc voilà, tout ça pour vous dire que quand vous veniez sur le groupe Facebook ou que vous veniez sur la page YouTube sous mes vidéos, je vous demande, s'il vous plaît, de la politesse, du respect envers vous. D'accord ? Envers moi, je m'en fous, là. Je vous le dis franchement, là. C'est zappé. Clique. Mais dites-vous bonjour. Salut tout le monde. Coucou la bande. Coucou la gang. Eh oh, salut, ça va ? Un minimum. Un minimum. Parce que j'ai des gens adorables, là. Eh, waouh, magnifique ta vidéo. Eh ben, dis bonjour. C'est pas parce que tu arrives avec, tu sais, se faire caresser dans le dos, c'est gentil, mais la politesse, pour moi, c'est un minimum. Et c'est ce qui donne la qualité de cette chaîne. Si vous voulez réagir, allez-y, réagis. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce que je sais, c'est que tous les gens qui m'ont envoyé des vidéos pour le café, c'est le premier message qu'ils gardent, c'est waouh. Alors, on est dans une superbe famille, dans un superbe, dans une belle communauté. Je vous demande aussi autre chose. Voilà. Malheureusement, on a fait les calculs avec Sandrine. Et puis, vous nous avez, vous êtes nombreux à nous avoir donné, avoir donné des dents pour la chaîne. Ça, c'est adorable. Mais voilà, un billet d'avion pour aller en France, on a juste assez pour le billet d'avion. OK ? Pour moi. Donc, déjà, je ne pouvais pas partir avec Sandrine. Et deuxièmement, aller 15 jours en Europe, c'est des kilomètres à faire pour pouvoir aller voir le maximum de gens parce que j'avais envie d'organiser différentes étapes dans certaines villes de France, de Suisse, de Belgique où je pouvais rencontrer plusieurs abonnés, pouvoir discuter avec vous, etc. Je sais que c'est ça qui vous aurait fait plaisir. Tout ça, là, ça demande beaucoup d'argent. L'essence, les logements, les déplacements, la nourriture, etc. Parce que, hors de moi, de profiter de quoi que ce soit envers mes abonnés, je sais que vous êtes très nombreux à me dire mais non, mais tu n'as qu'à venir manger à la maison. Je ne suis pas capable de venir manger chez quelqu'un si je n'apporte rien. Même si ce n'est pas moi qui cuisine. Donc, voilà. On a fait les calculs avec Sandrine. J'ai la triste nouvelle de vous annoncer que, voilà, cette année, on n'ira pas en France. Il y a aussi d'autres paramètres, mais plus privés, là. Donc, je ne viendrai malheureusement pas en Europe cette année et sachez que ça me fait vraiment de la peine parce que ça a été très très rapide notre histoire d'amour et j'avais vraiment envie de vous rencontrer. Mais ce n'est que partie remise. On se dit que avec le succès de Petit Café et comment que la chaîne progresse, c'est certain que pour le mois de mai l'année prochaine, on devrait avoir des fonds nécessaires. Alors, pour les fonds, vous savez qu'il y a par exemple, vous voyez, Diane, encore une fois, a mis des petits nounours aux enchères, histoire d'aider la chaîne. Et voilà, tout cet argent-là, c'est de l'argent qui reste pour la chaîne. On ne les utilise pas dans notre vie privée. D'accord ? Donc, c'est que quelque chose qui va faire monter la cagnotte. Moi, je vous demande, je sais que ce n'est pas facile de faire des dons, donc je ne vous demande pas de faire des dons. prochainement, je vais mettre des T-shirts à disposition, des T-shirts avec le logo de la chaîne pour les gens du Québec. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile, je n'ai pas besoin de faire des frais d'expédition. Et vous allez pouvoir choisir votre taille, vous allez pouvoir choisir la couleur du T-shirt, vous allez pouvoir choisir femme ou homme. Et donc, ça, c'est pour tous les abonnés du Québec. À 20 dollars, vous allez pouvoir avoir le T-shirt multi-tasmane et je vous donnerai deux rendez-vous, un rendez-vous sur la rive sud et un rendez-vous sur la rive nord. On va pouvoir tous se rencontrer pour que je puisse vous remettre votre T-shirt pour 20 dollars. Vous aurez le T-shirt plus une photo dédicacée et puis, bien sûr, surtout la possibilité de rencontrer Jackson, la star de la chaîne et de faire une photo avec elle, de la prendre sur votre épaule, etc. Donc, voilà ce que je prévois, moi, pour financer un petit peu la chaîne pour notre voyage de l'année prochaine. parce que je sais que vous êtes nombreux à vouloir voir Sandrine et moi, mais on aimerait également que Marc-Éric vienne. Marc-Éric n'a jamais pris l'avion. Marc-Éric n'a jamais voyagé. Donc, voilà, on pense que c'est possible en faisant des petites opées comme ça. Mais ce qui peut rendre ça possible, les amis, c'est le fait que vous regardez les publicités. Il y a eu un moment donné où ça a été demandé par une abonnée qui est Sandrine qui a encouragé tout le monde à regarder, à laisser passer les publicités. ne skippez pas les publicités, ne faites pas ignorer l'annonce parce que, au moins comme ça, vous n'avez pas besoin de faire un don. Je n'ai pas envie de vous demander des sous. Je vous dis franchement, faire des dons pour rien, ça me dérange. Ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps, ils savent que cette relation avec l'argent et mes abonnés, j'en ai horreur. Mais voilà, vous savez que pour faire un café comme ça, je passe à peu près 4 à 5 heures maintenant parce qu'ils sont de plus en plus longs ces cafés, il y a de plus en plus de messages à lire. Tout ce que je vous demande quand vous regardez les cafés, c'est de laisser passer la publicité, s'il vous plaît. Je le vois, je le sais quand vous le faites et je le sais aussi quand vous ne le faites plus. Lorsque je me retrouve avec des journées à 2,50 dollars, ça ne fait même pas 2 euros, je peux vous dire une chose, c'est que ça ne touche pas mon cœur. Mon cœur, il est toujours là, il bat toujours aussi fort. Ça ne va pas me faire moins vous aimer ou moins avoir envie de partager avec vous parce que je vous l'ai déjà dit, c'est un échange que j'ai avec vous. J'aime ça vous parler parce que j'aime vous lire. Donc ça ne changera rien. J'ai été pendant 2 ans à moins de 25 cents de dollars, donc ça veut dire moins de 12 cents d'euros, tu comprends ? Et je l'ai fait quand même pendant les 2 ans, 2 premières années. Donc voilà, mais c'est certain que si on veut se voir vraiment, si c'est vrai, cette envie que vous avez de me rencontrer au Québec, là c'est sûr que je vais organiser, on organise un beau barbecue cet été avec Jackson puis peut-être 2, 3 même pour pouvoir vous rencontrer dans des parcs et puis passer des journées ensemble. C'est simple ça. Mais pouvoir aller en France, en Belgique, en Suisse, enfin bref, aller faire un petit tour en Europe, c'est tout de suite des grosses dépenses et ce n'est pas avec 2,75 euros par jour, c'est ce que nous avons fait hier, que je vais réussir à voyager. Donc depuis déjà plus de 2, 3 mois là, on tourne à moins de 3 euros par jour de rente YouTube avec la chaîne. Oui, je sais, je suis une petite chaîne, on n'est pas 4 millions d'abonnés. Mais voilà quoi, si vous faisiez un tout petit peu l'effort, on a réussi à faire des records jusqu'à 9 dollars pour une journée. Donc vous voyez, 365 jours à 10 dollars, par exemple, ça paierait le voyage. Mais pour ça, il faudrait que tout le monde, et vous êtes de plus en plus nombreux, c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de vidéos, c'est pour ça que j'essaie de faire le maximum parce que oui, j'aime le faire, mais je me dis que derrière, on peut organiser ce fameux rendez-vous avec vous tous. Voilà, donc merci de laisser tourner les vidéos. C'est incroyable, j'ai déjà passé 30 minutes à vous parler et je n'ai pas encore lu vos messages. Allez, on fait le petit break pour la transition. A tout de suite. Allez, deuxième partie, je voudrais vous demander encore une fois d'envoyer vos vidéos pour le premier anniversaire du café. Ça sera la semaine prochaine, le 14. On sera avec Sabrina et Thal. On va fêter ça ensemble. Normalement, il y aura Rémi et Diane. Donc, continuez, il y a Valérie Galizy qui a essayé de m'envoyer une vidéo puis ça ne fonctionnait pas. Essayez wittransfert.com wittransfert.com c'est simple. Vous avez juste à mettre votre courriel, le courriel à qui vous l'envoyez, c'est-à-dire multitasman777 à gmail.com et vous glissez le fichier à l'intérieur, vous faites transfert, et ça marche. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de voir d'autres vidéos. Regardez, par exemple, Séverine, elle a réussi à surmonter sa timidité. Je rappelle quand même que Séverine est passée par un épisode difficile au niveau de la santé il y a moins de 10 jours de ça. Elle était hospitalisée, je pense que c'était mardi de la semaine d'avant ou lundi ou mardi. Et voilà, elle a réussi malgré tout à nous faire une super belle vidéo. Regardez. Bonjour, Bénie, bonjour à tous. Moi, c'est Séverine Scotty. Je te souhaite un très très joyeux anniversaire pour ta chaîne. Je suis heureuse que tu aies autant d'abonnés et que ta famille s'agrandisse de cette façon-là. Et j'espère que tu en auras de plus en plus et surtout plein de pouces en l'air. Voilà. Moi, j'ai commencé à regarder ta chaîne parce que je cherchais des conseils pour Shiva qui est juste derrière moi. Puisqu'en fait, dans le cadre d'une séparation, je vais avoir Shiva avec moi et il faut qu'on parle de zéro toutes les deux puisqu'en fait, à la base, c'est celle de mon mari. Voilà. J'adore ta spontanéité, ton humour. J'aime cette franchise, cette façon de dire merde quand il faut dire merde et cette façon de dire je t'aime quand on en a besoin. Et ça, c'est super. Ça me ressemble assez et je me retrouve pas mal en ça. Après, il y avait quelque chose qui m'a fait bien rire dans un de tes petits cafés. C'est lorsque Jackson a goûté ta tartine qui avait été trempée dans du café non sucré et j'ai adoré sa tête et j'ai adoré voir comment elle te regardait d'un air de dire mais qu'est-ce que tu m'as donné, c'est dégueulasse. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui m'a bien fait rire et j'en garde un excellent souvenir mais il y a plein d'autres choses qui me font rire comme quand tu fais le dragon asthmatique. J'adore, j'adore. Mais écoute, continue comme ça. Je vous fais plein de gros bisous à tous. A bientôt. Très touchant comme vidéo. Quel beau sourire. Je te garantis que tout le monde te fait des gros bisous. Et aussi, tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'est sûr. On te souhaite bien sûr une santé défiante toute épreuve. Tu es belle comme tout. Tu es resplendissante. Sandrine me dit waouh, cette fille, c'est un rayon de soleil. Eh bien oui, tu as été un rayon de soleil dans ce café. Ma petite sérine, on t'embrasse très très fort. Il sent tout chaud. Les Natutos. Eh oui, le Natutos 4 va sortir aujourd'hui. Même, je pense que je vais le mettre avant de faire le tournage, avant de faire le montage de ce café. Donc, allez le voir. Il est déjà sur la chaîne. Le Natutos 4. merci à Natacha. Quel travail incroyable. Une recette splendide. Le binôme. Le binôme est un biscuit que vous allez pouvoir déguster avec votre plumeau. Eh oui, binôme, pour manger avec son plumeau. Donc, allez-y. C'est le Natutos 4. J'ai Daniel également. Daniel, la maman de Pepita. Cet abonné qui a mis toutes mes vidéos sur sa propre chaîne YouTube. Eh bien, voilà, j'avais fait un spécial Daniel pour la remercier. Eh bien, elle vous embrasse tous et vous remercie tous pour vos vœux, vos bons vœux d'anniversaire. Alors, encore une fois, je vous le dis, ça fait longtemps que je connais, que je sais qui est Daniel. Donc, elle était dans le journal de TF1 quand même. samedi dernier puisque son fils était invité au journal de TF1, Dani Boone. Et voilà, il y a trois mois de ça, elle nous a invités, Marc-Éric et moi, pour le 28 avril au spectacle de Dani. Dani Boone sera à l'Olympia de Montréal et elle nous a offert des places pour Sandrine, les enfants, Marc-Éric, enfin bref, on va passer une soirée merveilleuse. Et donc, vous voyez, ça fait trois mois déjà que je sais qui elle est. Elle voulait absolument rester discrète. Mais moi, à partir du moment où tu me mets sur toute ta page YouTube, je trouvais que c'était normal de lui faire un petit coucou, de lui rendre hommage. Et donc, elle nous invite à aller voir le spectacle de Dani et d'aller le rencontrer en loge juste après le spectacle. c'est garanti que si Dani le veut bien, il y aura une petite vidéo de Multitaskman et de Dani Boone le lendemain du 28 avril. On verra avec lui. Sur les cafés 211, nous avons Estelle qui dit « Bonjour, Oui, 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 je vais te suivre. Tout de suite, voir la chaîne de madame Daniel Ducatel. C'est donc la maman de Dani. Il y a aussi les sketchs. Le meilleur, c'est la poste, effectivement, le sketch de Dani quand il fait le serpentin à la poste qu'il a envie de pisser. Attention, ça glisse. Donc, allez le voir, ça vaut le coup. On a Giovanna qui dit « Trop chou, bisous à tout le monde. » Priscilla nous dit « Mon cacatouesse fait le chien lui aussi des fois. » Cindy, « Coucou, j'adore tes vidéos. Gros bisous à bientôt, Benny. » Nadine, « Bonjour, Benny. » Promis, je vais aller voir la chaîne de Daniel. Un gros gros bisous à Daniel et à Dani Boone. Bisous à toute la famille. Dani était chez sa maman hier. Elle nous a remercié sur Facebook. Elle nous a écrit et voilà, elle m'a envoyé un petit message ce matin pour me dire qu'elle a pu profiter de son fils, qu'elle a vraiment adoré ça. Jérôme, « Coucou, Benny, je suis en retard aujourd'hui mais je suis là, je commente en même temps que je regarde le café. J'irai voir la chaîne de la maman de Dani Boone. Amitié, Jérôme, bien sûr, je m'abonnerai à sa chaîne. » Merci. Alors, elle m'a écrit aujourd'hui, elle fait « Juste pour que tu saches, je suis à 396 abonnés. » Je pense qu'on peut faire plus. Allez-y, allez vous abonner à la chaîne de Daniel Ducatel. Ça va lui faire plaisir. Je vois bien, elle est contente. Elle approche les 400. Donc, faites-lui plaisir. On a Alry Sand. Bonjour à tous. Et oui, on est accro à la bénitude. Ceux-là, ce n'est plus la béatitude, c'est la bénitude. Ceux-là avaient commencé par une recherche et on ne peut plus s'en passer avec ma petite Sandrine. Toi aussi, tu es avec une Sandrine, dis donc. Ben ouais. Non, toi, ça doit être Alry et elle, c'est Sand. OK. Et on va faire un gros bisou à ta petite Sandrine. Moi, je les aime bien les Sandrines. Ouais, ouais, je les aime bien. À part la reine des dragons. Elle, c'est coup ça. Ouais, 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 Mais non, je béconne. Oui, j'ai dit je béconne, oui. Cela nous évite toutes les erreurs. Basta la couverture autour de la cage. On a vraiment l'impression de comprendre notre oiseau par son comportement. Merci, merci, merci béni. Amitié Alex. Ah non, toi, c'est Alex. OK. Ben, écoute, Amitié Alex. Priscilla nous dit moi aussi, je suis fan de vous, je viens du Nord. Et puis du coup, elle oublie de dire bonjour. J'ai mis un petit message à notre chère Chti, Priscilla. On a Chris Florenci qui dit allo tout le monde. Oh, ben oui, je suis allé le voir la semaine dernière, le film de Danny Boone. On l'adore. bonjour à sa maman. Bisous à tous. Tiffany Fajedi. Bonjour, Benny. Bonjour, bonjour, Franck. Encore un super café. Merci beaucoup pour ta réponse. Il ne me reste plus qu'à bien me renseigner avant d'accueillir ma future Amazon. Moi, j'adore Danny Boone. J'ai regardé tous ses films et ses sketchs. Un bisou à Daniel et une abonnée de plus à sa chaîne YouTube. Une, pac, et une. Un bisou magique à toi et à Jackson. évidemment. Merci beaucoup. J'adore les bisous magiques. Le bisou magique, ce que j'aime dans le bisou magique, c'est qu'il y a tout ce côté affectueux derrière. Tu sais, je le mets où je veux. Le bisou magique, si j'ai envie de le mettre sur mon cœur, je le mets sur mon cœur, par exemple. Je peux le mettre sur la joue. Je peux le mettre n'importe où. N'importe où. Si vous avez des idées, d'ailleurs, dites-le moi. Où est-ce que je peux les mettre, mes bisous magiques ? Attention à ce que tu vas dire, Sébastien. Je te surveille, toi. Sandrine Bénézé, la reine des dragons. Coucou, mais qu'est-ce que tu racontes sur les Power Girls ? Ne soient jamais parties. Elles ne sont jamais parties. Et non, non, non. Je suis pas affaiblie, alors méfie-toi. Les filles, il va falloir où est-ce qu'on est entré ? Qui est-ce qu'on est ? Les avions, ils marchent avec la gasoline, les dragons, ils marchent avec la ventoline. Il est fine. Ovenge, notre éme, de quel doigt on se chauffe ? Oui, je sais, vous êtes très nombreux à aimer mon imitation des dragons. Oui, des dragons asthmatiques. Oui, je sais. Je vous aime. West Coast Coast, bonjour, j'espère que vous allez bien, toute la famille et ton perroquet. J'ai encore une question, l'ami, à propos de la vitamine prime. C'est un jour sur deux toute l'année ou juste une période de l'année ? J'ai un gris du Gabon de neuf mois. Merci encore pour ce que tu fais, c'est très gentil. De votre part, bisous. Le prime, le prime là, ça dépend si tu sortes en oiseau au soleil, ça dépend si tu lui donnes de l'extruder. Si dans la nourriture globale, il y a des petites croquettes, des petites moulées, on ne donne pas de prime parce que là, tu vas faire une overdose de vitamines qui s'appelle une vitaminose, une hyper-vitaminose. Donc, il y a plein de règles. Moi, Jackson, par exemple, c'est un gros perroquet. Je vais lui donner l'équivalent d'une petite rasette, petite cuillère, à peu près une fois tous les trois jours, à peu près. D'accord ? Je ne veux pas l'habituer trop, ça reste des vitamines synthétiques. Et justement, c'est pour ça que je veux pouvoir gérer ça. Et je ne lui donne que l'hiver. Dès qu'on est en été, dès que je la sors dehors, dès qu'elle peut prendre les rayons UVB vu qu'elle arrive à retrouver toutes les autres vitamines dans sa nourriture, boum, j'arrête complètement le prime pendant l'été. Mais ça encore, ça dépend. Est-ce que pendant l'été, vous allez sortir votre oiseau de la maison ? Je ne sais pas le tout qu'il fasse beau dehors. Si jamais il est à l'intérieur, je vous rappelle que les rayons UVB ne passent pas à travers. Trop cool ta vidéo, continue, me dit Joker Brush. Hein ? Pas de bonjour ? Attention. Joker Brush, je t'ai laissé passer. Est-ce que tu es un petit nouveau là ? Mais après ce que j'ai dit au début du café, là, ça passera plus ça. Nadine, bonsoir. Bény, très bon sujet. Je suis bien placé pour savoir que l'on peut et il vaut mieux rigoler de nos petits malheurs et de nos différences que de passer 100 ans à pleurnicher et être méchant avec des plaisanteries lourdes et blessantes. très bon sujet pour ma vidéo. Je vais être transparente et vous montrer que malgré tout, nous, les zèbres, on sait se marrer en se moquant de nos semblables. Bisous. À bientôt. On salue tous les zèbres qui nous regardent parce que ce n'est pas toujours évident justement cette différence avec le reste des concitoyens. Donc voilà, je voudrais les saluer. Mathieu, allô à tous, encore une fois, super, merci à toi, béni et super café comme d'habitude. Par contre, il est où ton café ? Le café, je le garde pour le déca. D'accord ? Lionel Azambre, mon cher Lionel, allô béni, allô tout le monde, il faut distinguer la blague de la moquerie mais les deux ne sont pas incompatibles. Depuis quelques années, hélas, nos sociétés sont devenues beiges. Le politiquement correct devient insupportable et les gens souvent, trop souvent, prennent tout au premier degré. Il faudrait presque s'excuser avant de parler. Ce n'est pas le genre de société qui m'allume. Je te rassure Lionel, ça ne m'allume pas non plus. Reviens me voir pour me confirmer si oui ou non tu vas être là pour le premier anniversaire du café. Je vous rappelle quand même que vous avez vu la première vidéo qui m'a été envoyée pour l'anniversaire, c'est celle de Lionel et je lui ai proposé, je l'invite à venir manger à la maison donc la semaine prochaine pour fêter le premier café avec Sabrina et Tam. Et donc il y a Sandrine Bénézé encore une fois, la reine des dragons qui est quand même assez présente ces derniers temps. Je dois quand même faire attention. Elle va réveiller toute sa bande de dragons et elle, ce n'est pas loin. Quoique pour traverser l'Atlantique, ça va prendre beaucoup de ventoline par exemple. Oui, mais là, c'est un cantonaire de ventoline vu qu'elle a tous les cinq battements d'aile. T'imagines la vitesse où elle va descendre la ventoline. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Lionel, coucou, tout à fait d'accord avec toi. Bientôt, il faudra commencer sa moquerie par, attention, je veux me moquer de toi, mais c'est pour rire. Bonne journée à toi. Merci Sandrine. Manon, nous dit coucou, ma famille, bonjour Bénie et la très belle Jackson. Merci pour le café du bonheur, je vous aime. Manon, c'est tous les jours, tous les jours, je ne lis pas à chaque fois, mais tous les jours, elle laisse un petit message sur toutes les vidéos pour m'encourager, pour me dire merci. Manon, laisse-moi un signe également, j'aurais voulu que tu viennes manger ici avec nous. Je sais que tu n'aimes pas manger chez les gens, je sais que tu n'aimes pas c'est loin, il y a quand même une heure de route pour venir jusqu'ici. Mais voilà, tu es invité maintenant avec Richard, tu fais partie quand même du logo multi-testman pour fêter le premier anniversaire du café. Il y aura Sabrina qui rêve de te rencontrer, il y aura Rémi et Diane, donc voilà, on va passer une soirée à s'amuser. On va peut-être faire ça très très simple, il va y avoir 25 plats, on fait ça simple, on va laisser couler le champagne à flot, on va se baigner dans du champagne derrière, tu vois le bain qui est là-bas, il y a une belle baignoire, on va mettre du champagne dedans, ma chère Manon, et puis tu vas sentir les bulles, tu vas voir comment que les bulles, waouh, hein maintenant ? Je tente le tout pour le tout pour la faire venir parce qu'il faut croire qu'elle n'aime pas ma bouffe parce qu'elle ne veut pas venir chez moi. En tout cas, voilà, l'invitation est donnée maintenant, tu viens quand tu veux. Sébastien Lefebvre, qu'est-ce qu'il va nous dire encore comme connerie ? Bonjour, très bon café, comme toujours, ne vous inquiétez pas, je le lis toujours avant de valider. Dis-moi, tu dis que le gris du Gabon qui a une mutation coûte très cher. Ok, mais vit-il aussi longtemps que les perroquets sans mutation ? Oui, ça n'a pas d'effet sur eux. Ce n'est pas une mutation genre qui donne la trisomie ou un chromosome au moins, ce n'est pas du tout ça. C'est juste par rapport à des... C'est génétique, mais ça ne va pas avoir de problèmes et de conséquences. Sinon, est-ce que c'est vrai qu'il va falloir que je fasse un résumé sur une seule page ? Oui, oui, ça c'est vrai. Pour mes questions pertinentes, voir un livre dédicacé avec une photo de mes bisous team. Ah 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 ! Bon, j'arrête là, sinon tu vas te servir du badaboom. Hum, toucher la queue à Jackson, c'est une femelle ? Ok, je vais au coin. Ouais, ben, va au coin tout de suite. Hein ? Tes petits propos là, entre glissants, petits poissons, puis est-ce que c'est un mâle ou une femelle ? Tu commences à devenir petit cochon, toi ! Bisous, bisous, petits bisous, dragon asthmatique magique. Morderez. Donc, je vous annonce les filles que Sébastien veut rentrer dans la gang des Power Girls en tant que mec, là. Voilà, je vous l'annonce, il se prend lui aussi pour un petit dragon asthmatique. Donc, oui, Jackson. OK, on va faire une petite coupure, Jackson. On va surtout aller chercher de quoi pour recharger la petite tablette parce que je suis en train de voir que la batterie est dans le rouge. Ouais. Et on revient avec Martina. Mais non, Martina, elle nous dit juste bonjour, Benny et Jackson. Bonjour, Frangine. Mais oui, parce que Martina, c'est comme ma grande sœur. Vous, vous ne lisez pas tout ce qu'elle envoie, Martina, mais Martina, elle nous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes pensées. Et puis, on partage aussi des choses un peu plus privées entre nous. Pourtant, on est juste des bisounours. Mais c'est ça la magie de Multitasman également. Donc, je t'embrasse bien fort ma petite Martina. On revient juste après la transition avec le patron, Laurent Delicato. C'est maintenant. Oui, on y va. Oui, on va finir sans Jackson plus d'une heure déjà, qu'on est ensemble. Donc, voilà, elle est tranquillement dans la salle de bain. Sœur, son petit perchoir, elle adore ça. Laurent Delicato, le patron, coucou, tout le monde, très bon, grand café, comme d'habitude. Bon anniversaire à Daniel. Bonne journée à tous. Oui, frérot, je confirme pour la taille de la cage de Jackson, la surface habitable pour l'oiseau est de 100 par 90 par 120 centimètres. Bonne journée. Cindy dit, bonjour, bon anniversaire à Daniel. Gros bisous à Benny et Jackson, j'adore tes vidéos. Valérie Galizy, coucou. Moi, comment Ara Macao, donc Rio, quand il est sur moi, c'est mon mari qui lui tire la queue et bien sûr, il me mord à moi. Est-ce une réaction normale ? Oui, c'est une réaction normale. Il est en train de te dire « Oh, wow, wow, fais quelque chose, protège-moi ! » Lui, ton Ara, il a compris que c'était toi qui le protégeait et du coup, il te prévient que l'autre, alors tu dis « S'il te plaît, je vais lui tirer à lui, il va voir ce qu'il se va faire drôle, mort de rire, bisous. Doucement quand même sur la queue de ton mari. Je dis ça comme ça, moi, je ne suis pas responsable. Jackson, Suki, Suki, viens là. Viens là, Suki, c'est correct. Viens avec papa, au pied, au pied mon bébé. Sandrine Bénise, encore ? Coucou Béni, Jackson et tous les abonnés, joyeux anniversaire à Daniel et joyeux anniversaire Fabienne avec un peu de retard. Petit café sympa, dommage que l'on ne peut pas rire de tout, c'est vraiment triste. Moi, je fais passer beaucoup de choses avec le rire, d'ailleurs, ça m'aide aussi à supporter la maladie, le stress et beaucoup de choses. Plus on rit, moins on souffre. Plus on se plaint, plus on souffre. Donc, pour moi, le choix a été rapide. Les bougies sont toxiques pour les oiseaux, mais pour nous aussi, je pense. Revenons au naturel, d'ailleurs, ça pourrait être le thème d'un petit café. Qu'en penses-tu, Béni ? Oui, je suis d'accord avec toi. Bon, je pense rejoindre les abonnés pour faire une partie d'échec. Gros, gros bisous. Bonne idée. Ouais, bonne idée, ça joue entre vous. Jérôme nous dit, bonjour Béni, bonjour à tous. Encore un bon café matinal. Le café revient de bonne heure pour notre plus grand plaisir. Bonne journée à toi, mon ami. Amitié Jérôme, les pouces en bas, si on n'aime pas, on zappe, mais on ne reste pas anonyme et on explique pourquoi on a mis un pouce en bas. C'est trop facile. désolé, désolé, mon Béni, mais je m'exprime de colère. Amitié Jérôme, ça y est, lui, il va dans le club de Jobartime, ils vont faire une lutte contre les pouces en bas pour Muti Tasman. Elzan nous dit, bon, kikou, on peut rire de tout, Béni, du moment que c'est drôle et pas blessant. Bisous à tous, ta famille, Jackson, à toi et à la Bisoutime. Serais-je de bonne humeur ce matin ? Je suis de bonne, bonne, bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Séverine, Scotty, bonjour Béni, bonjour à tous, j'adore l'idée de Camille, plein de bisous, oui, l'idée de Camille avec ce fameux livre, le livre d'or de Camille. Est-ce que j'en ai parlé ? J'ai l'impression que je l'ai zappé ça au début. Est-ce que peut-être il n'a pas été enregistré ? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, il n'a pas été enregistré. C'était la dernière mise à jour, j'ai parlé avec eux et du coup, voilà, il n'a pas été enregistré. Camille a lancé une idée, elle a créé un livre, le livre d'or Multitaskman. Elle a acheté ça et l'idée, c'est de faire circuler le livre dans différentes régions de France où on va l'envoyer chez un abonné et avec cet abonné, vous allez pouvoir vous donner rendez-vous dans un petit café au centre-ville, par exemple, je ne sais pas moi, à Orléans, à Montpellier, à Bordeaux, à Paris, n'importe, à Nantes, ils sont de Nantes et le premier rendez-vous a été pris avec Sandrine Bénézé, c'est le 18 mars à 14h, là je fais toute mémoire, 18 mars à 14h, mais pour vérifier tout ça, allez écrire à Sandrine Bénézé, soit sur la page Facebook, en message privé, soit sur Facebook, allez-y, avec Sandrine Bénézé, sinon, je vais afficher sous la vidéo, je vais afficher normalement l'adresse courriel de Sandrine pour que vous puissiez lui envoyer un petit courriel pour avoir le lieu exact du rendez-vous, elle donne dans Paris 20ème, dans un petit café, elle donne rendez-vous à plusieurs abonnés, il y en a déjà 4 ou 5 qui se sont inscrits pour venir la retrouver, donc une belle façon de se rencontrer, de partager et ce sera pour remplir le livre d'or de Mutitasman, on vous demande d'emmener si possible une plume de votre oiseau ou quelque chose et de venir raconter une anecdote, si vous avez une petite carte postale à mettre dedans, bref, c'est un gros livre d'or qui va circuler dans toute la France et qu'on va m'envoyer d'ici peut-être 1, 2, 3, 4, 5 mois, je ne sais pas, je trouve que l'idée est fabuleuse, je suis désolé Camille, quand je vous ai parlé tout à l'heure, la dernière mise à jour de mon petit café n'a pas été enregistrée dans le courriel, je suis vraiment désolé, donc voilà, superbe idée, merci beaucoup à Camille et Dan, qui sont tous les deux propriétaires de 2 Gris d'Afrique, c'est vraiment très 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 touchant, je trouve ça super beau, mais encore plus l'idée de justement créer des rencontres entre vous, c'est merveilleux, merveilleux, j'adore ça, donc quand vous vous rencontrez dans les petits cafés, ce qui serait sympa c'est de me faire une petite vidéo par exemple pour me l'envoyer, pour me dire, le journal d'or, le livre d'or de Mithi Tasman était aujourd'hui à Paris, regarde, on est tous avec de Mithi Tasman à Paris, à Paris, à Paris, ça me fera super plaisir, quoi, hein, bon, nous avons encore des messages, ça n'arrête pas, Marisa qui dit grand, beau et beau jour, béni et toute la grande famille, j'ai été très ému que tu lises mon mail tout à la fin, merci de m'accueillir de la sorte, merci pour le ch'ti café, bisous et plein de petits cœurs à tout le monde, paix, amour et lumière, Marisa de Belgique et bon anniversaire à Daniel, Wolf 42, ça c'est Bruno, bonjour béni, Jackson et Sandrine, merci pour ta réponse, je commence juste à l'apprivoiser ma perruche, perso, moi je pense qu'on peut se moquer de tout tant que ça reste dans le respect, encore un magnifique petit café que je ne peux plus m'en passer, fais un gros bisou de ma part à Suki, je l'adore, moi j'ai une petite chienne de 5 mois qui pèse déjà 25 kilos, d'accord, Magali Garnier qui m'envoyait une très très jolie vidéo, coucou tout le monde, j'aime bien cette conclusion de ce petit café, elle me plaît beaucoup, c'est lorsque je fais Bisou Love qui reprend un texte de John Lennon, oui oui, Bisou Love à sa place comme nous dans l'échiquier, et oui, le rire est le meilleur des dramatisants au monde quand il est fait avec amour et bienveillance, d'ailleurs c'est une grande preuve d'intelligence relationnelle lorsque lors d'une dispute on arrive à désamorcer une tension grâce à l'humour, pas toujours facile, oh la jolie petite plume qui est tombée, dit Benny, si je gagne le Bisoutime vert aux enchères, je pourrais avoir la petite plume avec ? De gros bisous à vous tous. Oui, j'ai assez de petites plumes, je les ai gardées en fin de compte, j'ai assez de plumes pour en offrir à chacun pour les enchères des petits Bisoutime, les petits nounours de Diane, j'offrirai une plume de Jackson à chacun, ça viendra avec comment on appelle ça ? Une photo dédicacée de Jackson et moi, donc la plume, oui tu l'auras ma chère Magali, c'est promis. Nadine Fraisse, bonjour Benny, bon café, comme d'habitude, moi j'aime l'humour et je l'utilise mais sans blesser, j'essaye de faire attention à qui je parle sauf si la personne me sort par les yeux, les accents, je les adore, je trouve que ça fait partie du patrimoine des provinces ou pays de langue française pour les étrangers, l'accent est charmant, c'est déjà bien qu'il prenne la peine de parler français. Chez moi, bougie, fumée et parfum synthétique sont bannis dans la pièce de mon perroquet et de mon canary. Quant à Bisou Love, que dire ? Eh bien, qu'on l'aime. Bisous à tous. Natacha, coucou béni mon frérot, la star Jackson et toute la bisoutime. La moquerie ? Quel sujet ! Personnellement, je ferai une nuance entre la moquerie et la vanne. La vanne est faite pour rigoler et s'amuser de quelqu'un ou quelque chose mais sans méchanceté. juste de l'humour alors que la moquerie a souvent une connotation plus négative avec un brin de méchanceté. La vanne fait rire mais la moquerie peut blesser. Je pense qu'on peut rire de tout et sur tout mais tant que cela reste dans le respect et surtout que cela n'a pas pour but de blesser, on peut blesser sans le vouloir car il est difficile de juger de la sensibilité de chacun mais l'important est qu'il n'y ait pas l'intention. Personne ? Personnel ? Perso, j'ai travaillé avec des personnes de toutes les couleurs et il m'est arrivé de faire des blagues qui auraient pu être très mal prises mais les personnes me connaissant très bien ont bien ri car ils savaient que c'était de la vanne et que je n'avais aucune mauvaise pensée. Aïe 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 encore bien plus de 100 mots « J'attends ma fessée plein de bisous à tous ». Oui, tu vas là prendre ta fessée Nat. Mais non, ça ne peut pas fonctionner tu fais partie de la chaîne avec tes Natoutos tu es partie intégrante de Multitasman et tu ne montres pas l'exemple. Sandrine ! Allez, un petit coup de ventoline et puis tu vas en Suisse lui rappeler un petit peu les règles. Oui ? Comment ça tu as du mal à décoller avec tes copines ? Plus de ventoline ? Mais non, mais j'avais dit de commander le stock de ventoline, Sandrine. Mais non, mais non, mais non, mais non, ça ne se peut pas. Quoi ? Comment veux-tu que je puisse avoir des vrais dragons asthmatiques dans ce petit café si toi, tu ne te chargeais pas de la ventoline ? Mais non, mais non, mais non, il faut... Le stock, le stock, le stock. Ah, je vous jure. Non, mais attends, entre l'autre qui dépasse les 100 mots et l'autre qui est en dessous de la dose de ventoline. Mais où est-ce que vous voulez que je puisse aller, moi, avec cette chaîne ? Voyons donc. Cindy. Complètement fou, le mec qui dit. Cindy qui dit, ça les bénis, tu es complètement frappé. Tu vois, je suis en train de en parler. j'adore, j'adore, bisous, 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 bisous à la famille. Oui, je sais, les gens doivent se dire, il est fou ce mec. Estelle, coucou, excellent petit café, j'ai été voir les vidéos de Daniel et il y a encore un parfait inconnu qui s'est permis de critiquer. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les gens font ça. Pourquoi tant de haine sur plein de chaînes, YouTube, même sur des vidéos d'animaux, les gens critiquent, s'insultent entre eux, ils ne se connaissent même pas. C'est vraiment triste mais malheureusement, mais heureusement, il existe un peu de douceur dans ce monde de bruit. Je suis tombé sur votre chaîne en or et je me suis abonné même si je n'ai pas de perroquet. On est tous là pour partager l'amour de nos animaux. Bienvenue, merci beaucoup Estelle de le souligner. Encore une fois, tout ça, c'est grâce à des petits coucous, des petits bonjours, des petits saluts qui font la différence parce que quand tu n'es pas le courage, tu n'es pas capable d'écrire bonjour, coucou, salut sans être vexé quand tu le demandes, tu vires quoi, tu n'as pas compris pourquoi tu es ici. Sur le DK13, Incognito dit bonjour, je préfère les DK. C'est ton choix mec. Camille nous dit waouh, comment transformer le jeu d'échecs en poésie, magnifique rapprochement entre le monde et ce jeu. Merci pour ce DK, tous les joueurs d'échecs te diraient merci. Thompson, Léa nous dit coucou Benny, Jackson, me semble très intéressé. Mais quelle heure est-il pour vous au Québec ? Gros bisous. Merci pour ce DK, je vous l'ai dit, le DK je l'enregistre à 7h30 du matin, heure du Québec, donc 13h30 en France. Sébastien Lefebvre, bonjour, justement je regardais ton café numéro 143 et tu changeais la vue de ta caméra pour filmer les griffes à Jackson et donc en contrebas on voit un beau jeu d'échecs. Du coup, oui, oui, moi aussi je me demandais si tu jouais quand tu veux pour ta branlée d'échecs. Il y a entre 15 et 20 ans que je n'ai pas joué là encore, tu as encore toute ta chance. Je vais bientôt apprendre à ma femme sinon comme jeu de société, de stratégie pardon, il y a risque, stratégo. Après, de temps en temps, le scrabble pour les ménages, c'est bien. Bisous, la famille. Natacha revient avec coucou Benny, encore un des cas comme on les aime. Et oui, le jeu d'échecs, c'est la vie. J'étais pas trop mauvaise il y a quelques années mais oui, on peut tous y jouer. Sinon, un gros bisou à Daniel et son beau plumeau. J'ai été regarder et je me suis étonné, abonné pardon. Je souhaite faire un coucou spécial à Eric qui sous la vidéo de Daniel a brillamment pris la défense de son fils face à un camp. Désolé car il n'y a pas d'autre mot à ce comportement de débile. Pas de doute que Daniel est un bisounours puisque sa maman fait partie de la famille Bisoutime. J'ai condensé ici tous mes commentaires du jour, lol, plein de bisous à tous et un gros bisou à la belle Jackson. Séverine, bonjour, bonjour, merci pour ce déca de plus. Moi, je prends les décas comme des surprises. Merci pour ta vision de la vie et le recul que tu as sur les choses. Un très heureux anniversaire à Daniel. Gros bisous. Kelly, Rosa, moi, nous dit coucou mon béni, ma belle Jackson et à toute la Bisoutime. J'adore le jeu d'échecs, je suis forte. Tu nous invites à manger avec toi ? Dans le sud, il fait 17 degrés aujourd'hui, ça fait un bien fou, la chaleur apporte le baume au cœur. Quand je viendrai au Canada, on se fera une petite partie gros bec. Elsa nous dit coucou, en fait, je crois que Jackson aimait être plus qu'elle ne mange sans pain, c'est bien vrai ça. Nadine, bonsoir béni, bisous à Sandrine, mon béni, tu sais, comme tu peux et comme tu veux. Tu sais, tu fais comme tu peux et comme tu veux. Moi, je t'envoie ma vidéo dès que possible car je me suis d'abord occupé de mes petits loups et là, j'ai ma meilleure amie qui arrive depuis presque lourde. Elle a besoin de changer d'air, de gentillesse et d'écoute. Alors, je te fais cette vidéo dès que possible. Bisous à tous. Jérôme nous dit coucou béni, excellent des cas amitiés. Sandrine, encore une fois, coucou, c'est horrible. Voilà. Coucou, c'est horrible de me narguer comme ça avec ton bacon. J'en salive. Imaginez un dragon asthmatique qui... Devant mon bacon. C'est dégueulasse. Sinon, pour moi, un des cas de 20 minutes, c'est très bien et pour ma série préférée, c'est Breaking Bad et Person of Interest était aussi très sympa. Bisous à tous. Leti, dit coucou mon béni et zoli, zoli, zoli Jackson. Gros bisous, 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 et bisous à la bifteam. Titi, t'as vu, nous dit bonjour béni et toute la famille, sans oublier la merveilleuse Jackson. Effectivement, les échecs, j'y avais le droit en CM1 et CM2. Quelle jolie famille remplie d'amour. Bravo. Lia Abadie, les meilleures comme d'habitude. Et là, Lia, elle a oublié de dire bonjour. Claude Alexis Lejeune nous dit salut, moi je me trouve à Shawinigan et souvent je vais voir ma grand-mère à Laval si ça te dit. J'aimerais ça faire une partie d'échecs. J'aimerais tellement dire oui, mais j'ai déjà pas assez de temps pour moi. On verra ça pour l'hiver prochain. Sur Jackson, j'adore les années 80. Jackson adore les années 80. Leti nous dit, nous montre une photo de son party. Oui, 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 les photos de son party. Regardez les photos de Leti. Re-cocou mon béni et Jackson, la chanteuse. Les années 80, j'adore. C'est d'ailleurs ma déco pour mon anniversaire avec un gâteau spécial dessin animé 1980 que je collectionne. Mort de rire. Oui, j'avoue, je n'ai pas grandi. Les plus belles années, moi je dis, Cala, mon béni et la team. Écoutez, il y a beaucoup beaucoup de messages. Encore Séverine, parce qu'en fait, comme je sépare chaque vidéo, on a les mêmes qui reviennent. Séverine qui dit, bonjour Béli, bonjour à tous. Je visionne avant de dormir, il est 23h, je bats la mesure avec Jackson et je danse. Bien sûr que les animaux ont de la mémoire. Shiva, son gris d'Afrique, appelle régulièrement mon chat perdu depuis deux ans et mon boxer décédé depuis trois ans. Gros poutou à Suki et Jackson. Sandrine Bénézé, encore une fois, je te dis, coucou, superbe Jackson, vous vous amusez bien, c'est sympa à voir et oui, ce sont les meilleures années, les années 80 en musique, bisous. Voilà, maintenant je t'ai dit, bonjour, oh là là, j'adore la belle Jackson, Chris Florenci, allo Jackson, bravo la princesse. Mathieu Fournier nous dit, allo à tous, nous avons droit à Bisou Love qui fait un moonwalk. Je voudrais me voir en train de danser le moonwalk sur les années 80. Kikou, Normal Béni, c'était les meilleures années et dit, c'est les moments comme ça que j'adore, chante aussi, tiens, pour la peine. Ok ? Quand je chante, ça change complètement le truc. Sébastien dit, bonjour à tous, dis-moi comment va ton voisin depuis l'accident de tout cœur avec eux, gros bisous. Alors je sais qu'il habite chez sa frangine, donc on ne s'inquiète pas, on va avoir des nouvelles d'eux, la maison va être reconstruite à partir du printemps. Maxime, alors Maxime est arrivé avec une photo aujourd'hui qui m'a envoyé par courriel. Salut Béni, je sais que tu n'es pas vétérinaire, mais j'aimerais avoir ton avis sur les plumes de ma connure Jeanne Daya. Elle a un an et est avec nous depuis le mois d'août. Le noir sur ses plumes m'inquiète un peu, est-ce grave selon toi ? Une photo vaut mille mots, je te joigne une photo. Donc regardez cette photo, elle mange de la moulée mixée avec des graines. Je vais te dire une chose Maxime, la moulée là, comme je vous dis, je ne peux pas vous interdire d'en utiliser, mais on a plein, plein, plein d'exemples comme ça de problèmes. Lorsqu'il y a des stris noirs comme ça ou des taches noires qui se font sur les plumes de vos oiseaux, il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, vous avez un oiseau qui va se coller dans votre cou, qui dort dans votre cou sans arrêt. Moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que c'est des deux côtés ou c'est juste un côté ? Parce que si c'est un côté, ça peut avoir un lien avec le parfum, ça peut avoir un lien avec les crèmes de beauté ou les crèmes de nuit qu'on se met. Votre oiseau se colle toujours du même côté et cette aile là, vous allez avoir un problème qui va toucher à la kératine des plumes et qui fait que la kératine, avec moins de kératine, la plume va brûler et puis voilà, ça va avoir cet effet de stris noirs. Les stris noirs, ça peut être aussi dû au stress. Un oiseau qui stresse va avoir des stris noirs comme ça, ça peut aussi être une des raisons. Ensuite, vous avez les problèmes de foie. Un oiseau qui a un problème de foie, effectivement, ça va jouer comme chez l'humain. Quand on a un problème de foie, on va avoir le fond des yeux jaunes, on va avoir la peau qui va jaunir. On appelait ça à l'époque la jaunisse. Donc, c'est tout de suite, dès qu'il y a un problème sur les plumes, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la santé de l'oiseau et les plumes, c'est souvent relié au foie. Donc, oui, ça peut être très grave. Moi, je te conseille d'aller voir un vétérinaire pour aller chercher la raison de tout ça. Est-ce qu'il y a eu un changement de cage ? Est-ce qu'il y a eu un déménagement dernièrement ? Est-ce que vous avez fait un anniversaire avec des enfants qui ont pu stresser tant d'oiseaux, etc. C'est autant de questions qu'on peut se poser pour savoir si, effectivement, il y a un problème, un trouble autre que l'alimentation. Mais rien que le fait de dire qu'elle mange de la moulée, les extruder, mixer avec des graines. Arrête la moulée pendant un mois et demi, deux mois. Enlève tout ce qui est graines de tournesol parce que ça, c'est pareil, pour le froid, il n'y a rien de pire. Enlève les graines de tournesol, évite la moulée, va doucement avec le sucre, avec les fruits et puis tu me reviens. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, moi, je conseille quand même d'aller voir un vétérinaire. Alors là, encore un exemple de personnes qui... Alors là, il y a la politesse, on me dit salut puis on finit par merci à toi mais je n'ai pas de nom. Alors tu me dis bonjour Bénie, j'ai vu le café d'hier, merci pour le conseil parfait. Elle vient sur la main directement maintenant et est-ce que tu as maintenant un conseil pour lui apprendre le rappel à venir sur ma main à distance ? J'ai regardé dans les précédentes vidéos, je n'ai pas entendu ce conseil. Alors là, je ne sais plus à quel oiseau on parle, je ne sais pas ton prénom, il y a marqué AS Travel & Co, Travel & Co, pardon. Donc Travel & Co, je suppose que c'est une agence de voyage. Mais t'es qui toi ? C'est quoi ton prénom ? C'est quoi la race, l'espèce de ton oiseau ? Si vous pensez qu'à chaque fois que je reçois un courriel, je sais tout de suite qui vous êtes ? Non, je ne peux pas parce que des courriels, je reçois à peu près entre 20 et 30 par jour et je reçois à peu près entre 50 et 150 questions sous les différentes vidéos par jour. Donc là, tu arrives avec pas de prénom, tu ne signes pas. Alors tu dis salut, merci. Il y a de la politesse. J'ai vu le café d'hier, merci pour le conseil. J'ai donné des conseils à combien de personnes ? Arrêtez de penser que vous êtes tout seul au monde. Arrêtez ce côté égocentrique s'il vous plaît. Vous ne facilitez vraiment pas la tâche. Donc, on n'apprend pas le rappel à un racchloroptère comme on l'apprend à un petit connu ou à... C'est différent. Et puis le rappel, c'est quoi que tu appelles le rappel ? Le rappel, non, c'est en extérieur. Quand c'est dans la maison, est-ce que ton oiseau il vient tout seul sur ton épaule ? Est-ce qu'il a les ailes taillées ? Est-ce que je n'ai pas assez de renseignements pour te répondre, mon ami ? Hein ? Écoutez, ça va être un des plus longs cafés. Je pense qu'on va battre des records avec celui-là. Vite, j'appelle Bisou Love. Oui, c'est vrai, vous avez été également nombreux, Martina, par exemple, à me dire que je transpire ces derniers temps dans mes cafés. Ça veut dire tout simplement que mon sucre est mal équilibré et je vous garantis que je vais faire ce qu'il faut, OK ? Pour ceux qui s'inquiètent. Bisou Love, ça t'as toi. Oui, bonjour, moi je m'appelle Bisou Love. Oui, je suis la meilleure amie de Multitaskman. Oui, oui, j'ai déjà dormi dans son lit. Oui, oui, j'entends des voix dans ma tête. Oui, j'ai plein de voix dans ma tête comme Jiminy Cricket pour Pinocchio. Oui, oui. Mais moi, quand je m'en, j'ai pas les bouts qui s'allongent. Non, 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 non. Ah ben moi, moi les voix, j'entends des voix dans ma tête. Oui, et j'ai toujours deux voix. Oui, j'ai deux voix dans ma tête. Par exemple, quand, quand, je me retrouve devant un pot de Nutella, je l'ouvre, ben tout de suite, il y a une voix dans ma tête qui fait, allez, vas-y, vas-y ma grosse, récale-toi. Oui. Alors, je vais pour manger, tu vois, et là, juste avant, il y a une deuxième voix qui arrive et qui me dit tout de suite, elle dit, ben alors, qu'est-ce que t'attends ? Tu l'as entendu, là, toi ? Elle t'a dit, vas-y, récale-toi. C'est ça que j'oublie de récupérer Jackson avant de faire Bisulov. C'est pas facile, parce que quand tu me retrouves tout seul avec vous, pour faire la transition entre Bisulov et puis moi, Bisulov, tu me sortis de ce corps, s'il te plaît. Difficile, hein ? Sinon, il y a du gras. Voilà, c'est la fin de ce petit café. Le petit café est très, très grand, mais bon, au moins, il va vous remplir en main pour aller jusqu'à samedi, quoi. Je vais essayer d'en faire un autre, parce qu'il y a déjà pas mal de questions sur le DK numéro 15. Il y a eu d'autres vidéos aussi. Donc, voilà, je m'occupe de vous. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas, si vous voulez m'écrire, multitasman777 à gmail.com. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, go, c'est maintenant. Allez, gros bisous, bye bye.